Musique Octobre, décrétez-moi du consommer local par l'UMOA. Le but, lutter contre la bichère et promouvoir les produits locaux. Que propose la Côte d'Ivoire à ses consommateurs ? La réponse dans ce journal. On le sait, les fermetures des frontières du fait de la pandémie à coronavirus n'a pas été salutaire pour les agences de voyage. Mais les réouvertures progressives semblent mettre du baume au cœur de ces agences voyagistes. Notre hebdomadaire rubrique que j'ai testé pour vous nous conduit aujourd'hui dans l'univers de Yvalin, un artiste artisan. On pourrait l'appeler ainsi et vous verrez bien pourquoi. Tous ces éléments dans notre développement maintenant. Bonsoir à tous et merci de suivre le journal des consommateurs. Quoi de plus normal que de commencer cette édition avec de la consommation made in Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la bichère, vous le savez, l'UMOA a décidé de baptiser octobre, mois du consommé local. Le but, lutter contre la bichère face à l'inflation des prix de certains produits importés et faire la promotion des produits locaux. Que propose exactement la Côte d'Ivoire à sa population en termes de produits locaux ? Vous le saurez dans cet élément de Carré-L'Octave. Nous sommes à la deuxième édition du mois d'octobre, mois du consommé local. Une initiative pour inciter la population à plus consommer des produits locaux et moins se importer. Or, qui dit consommer local, dit consommer des produits bruts ou se transformer localement. Ce qui nécessite des productions de qualité et des implantations industrielles dans le pays. Et en parlant de production de qualité, la Côte d'Ivoire est un pays qui a fondé son économie à 50% sur l'agriculture. Elle se positionne comme la plus grande productrice mondiale de cacao, troisième productrice mondiale de la noix de cajou, troisième productrice mondiale de l'igname, huitième en banane plantain et quatorzième en manioc. En plus, elle produit en très grande quantité des produits agricoles, comme l'huile de palme, le riz, la canne à sucre, le maïs, l'éveillard, la banane, le coton, le café et une diversité de fruits. La principale culture vivrière qui entre dans la consommation locale, c'est le maïs, le riz, l'igname, le manioc, la banane plantain, le mille, le sorgho, le fonio, l'arachide, la patate douce et le tarot. Une pluralité de productions qui permet à sa population d'être riche en denrées alimentaires et produits dérivés. A ce propos, la Côte d'Ivoire est devenue en 2016 le premier broyeur de fèves de cacao au monde devant les Pays-Bas, l'Allemagne et les Etats-Unis. Elle propose ainsi une diversité de marques de liqueur, de pâtes, de beurre et de poudre de cacao. Elle produit également du sucre de très bonne qualité, huile raffinée ou bruitche, de graines de palme, de noix de coco et de coton. Maintenant aussi, l'éveillard permettant la production de caoutchouc et par dérivés de meubles, de chaussures, de couverts et d'autres dérivés. En ce qui concerne le café, sa proportion de café transformé par l'agro-industrie locale est très faible. Mais ceci n'empêche pas sa consommation locale grâce au café moulu ou brut proposé dans les quartiers. Et pour ce qui est des fruits, plusieurs industries les transforment en jus de très bonne qualité et peu coûteux. Cependant, la production de certains produits reste très faible. Par exemple, les cultures maraîchères destinées à la consommation locale ne peuvent entièrement couvrir les besoins exprimés. Ainsi, l'essentiel de la consommation d'oignons est importé du Niger et des Pays-Bas. Ou encore, la filière cotonnière connaît une baisse de production depuis quelques années. En d'autres termes, l'incapacité des productions nationales à satisfaire les besoins de la consommation locale conduit à l'importation de quantités importantes de certains de ces produits. Le gouvernement veille d'ailleurs à un changement pour permettre aux Ivoiriens de consommer local tout en réduisant le coût de la vie. Des dons d'une valeur de 20 millions de francs CFA composés de tricycles et de brouettes. Voilà qui commence plutôt bien le mois d'octobre, mois du consommé local, pour rester dans la même veine que Carrel Octave. Ces dons ont été remis hier jeudi par le ministère du Commerce et de l'Industrie au marché de Gros de Boaké à l'occasion de la deuxième édition du consommé local. Les bénéficiaires dits coopératives qui évoluent dans la commercialisation du riz local de produits vivriers et maraîchers, de quoi les encourager dans cette initiative de vente de produits locaux. Toujours hier jeudi, 19 gestionnaires du patrimoine de l'État ont été mis en mission par la Direction générale du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Pour être plus précis, ils vont faire l'inventaire des biens de l'État, les enregistrer selon des procédures qui leur ont été enseignées et rendre compte à la Chambre des comptes. La Direction du patrimoine de l'État a initié ce séminaire de formation avec la collaboration de l'Institut des finances du 12 au 14 octobre 2021 à Bencherville. Des compétences dans les langues étrangères, on en parle également au cours de ce journal. Le plurilinguisme est une compétence de plus en plus importante en plus d'offrir des opportunités d'embauche. Être capable de parler une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais, aide à établir une connexion réelle avec les personnes et d'en apprendre plus. Christian Goukra. Aujourd'hui, l'enseignement de l'anglais à l'école va dans le sens d'une généralisation qui s'étend à toutes les classes dans certains établissements. Il est aussi essentiel de ne pas exclure cet apprentissage de l'ensemble des autres matières, d'où la nécessité d'apprendre l'anglais. J'allais dire l'importance de l'anglais pour tout le monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première langue qui est parlée dans tout le monde entier. Et quand on prend singulièrement les élèves, ils en ont besoin. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de meilleurs documents qu'en anglais. Cela n'est pas possible. Alors, c'est une langue qui doit s'approprier et doivent faire l'effort de maîtriser, j'allais dire, tout le béaba de cette langue-là. C'est ça notre tâche, notre tâche d'enseignants, que nous les amenons à refaire. L'anglais est la troisième langue vivante la plus parlée dans le monde. Elle vous ouvre les portes sur le monde et vous aide à communiquer. Il est important que les jeunes apprenants aient accès à ce précepte pour préparer et faciliter leur apprentissage. Ils ont beaucoup de difficultés, mais nous sommes là pour les accompagner dans ce processus-là. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais, cela n'est pas le dire, que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'anglais. Demain, nous parlerons de l'anglais. Alors, c'est maintenant qu'il faut comprendre le bien fondé de la chose. Maîtriser la langue anglaise parce que demain, nous serons dans un monde, aujourd'hui déjà, nous serons dans un monde en anglais. Demain, nous serons dans un monde en anglais. Donc, il faut mieux comprendre ça aujourd'hui. Pour ne pas, j'allais dire, avoir moins de problèmes demain. Que ce soit pour vos loisirs ou pour le travail, si vous comprenez l'anglais, vous serez capable d'échanger des informations avec plus de personnes en ligne et d'utiliser beaucoup plus de ressources. Where there is a wheel, there is a way. Where there is a wheel, there is a way. C'est en forgeant que l'on devient... Forgeant. Elles sont restées inactives pendant plusieurs mois du fait des fermetures des frontières à cause de la pandémie du coronavirus. Mais depuis peu, on assiste à leur réouverture. Elles, ce sont les agences de voyage qui tentent de se refaire une santé. Denis Kouma. La COVID-19 a eu un impact considérable sous bon nombre d'activités. En Côte d'Ivoire, le secteur des agences de voyage a payé un lourd tribut. Frontières fermées avec interdiction de voyager. Autant de restrictions, source d'un manque à gagner pour les agences de voyage. Un secteur qui, malgré la reprise des activités à travers le monde, peine à atteindre sa vitesse de croisière. Nous sommes le secteur qui a le plus été touché. Les avions ne décollaient pas. Les ambassades avaient pratiquement fermé. Donc, aucun mouvement ne pouvait se faire. Heureusement que les activités ont repris à 50%, si je peux dire. Mais il faut dire que ça nous a vraiment laissé des cicatrices. Et ces cicatrices empêchent certaines agences de voyage jusqu'au jour d'aujourd'hui de ne pas fonctionner. Ce qui a poussé certaines agences même à fermer carrément. Et ceux qui tiennent, à peine s'ils tiennent le coup. Au-delà de la biétérie, ces agents offrent aussi différents services aux usagers, dont notamment des destinations touristiques. Ces professionnels souhaitent donc bénéficier de formations afin de mieux vendre la destination Ivoire. Un agent de voyage, c'est lui qui est l'ambassadeur. Et c'est lui qui a un contact direct avec le client. Et c'est lui qui est censé valoriser, c'est celui qui est censé vendre le produit. Mais s'il ne connaît pas le produit, comment le vendre ? Moi, je pense que nos autorités doivent mettre l'accent sur l'organisation des éduques en faveur des agents de voyage. Le tourisme local peine à s'imposer pour vulgariser nos acquis. Le professionnel fait donc des recommandations. Comme je le dis, c'est toujours nos autorités qui voient comment est-ce qu'ils peuvent s'arranger pour créer des prix standards et des prix nationaux. Des prix nationaux pour encourager la consommation du produit du tourisme local. L'État prévoit faire du tourisme un pôle de développement économique et un secteur pourvoyeur d'emploi. A cet effet, plusieurs actions sont menées pour valoriser le riche patrimoine culturel ivoirien, notamment avec la mise en place de la stratégie nationale de développement touristique, baptisée Sublime Côte d'Ivoire. On est vendredi, vous l'attendez certainement, votre rubrique, j'ai testé pour vous. Aujourd'hui, nous allons dans l'univers d'une profession pas facile à définir, car alliance, culture, menuiserie, ébénestrie, peinture, décoration, bref, un métier à la fois art et artisanat. Découvrons-en ensemble dans un commentaire d'Eva Royal. Quel nom donner à la profession de Yves Alain ? Difficile à dire. Laissons-le nous situer. Il y a la décoration, il y a l'écriture, la calligraphie. Nous faisons aussi la décoration, la menuiserie moderne. C'est un peu tout ça là. En clair, ce sont plusieurs compétences qui se retrouvent en un seul individu. En termes de pourcentage, nous ne saurions nous targuer d'être précis. Cependant, une chose est certaine, il y a en lui un décorateur, un calligraphe, un menuiser, un ébéniste, un peintre, un sculpteur, un artisan et un artiste, à pression plutôt. Sa matière première, vous l'aurez compris, le bois, des contreplaqués. Et en plus de la craie, du crayon, de la règle, il utilise deux autres outils incontournables. Nous avons la scie, la scie sauteuse, nous avons les ciseaux, nous avons toutes sortes d'accessoires de la menuiserie moderne pour pouvoir écrire nos différents noms. De ce boulot dont il dira que c'est un don et qu'il exerce depuis l'enfance, Yves Alain en mentionnera les différentes étapes. La prochaine étape, on passe à l'étape de ponçage. Après ponçage, on va essayer de rectifier les lettres, rendre ça encore plus beau. Et ensuite, la troisième étape, c'est de mastiquer les petites taches qu'on a faites autour des lettres. Et la quatrième étape, on appelle la finition, où on va passer à l'étape peinture maintenant. On va passer à l'étape peinture. Le travailleur multifonction nous confiera que ces métiers nourrissent leur homme et qu'il a déjà formé ou encadré d'autres jeunes gens. Et voilà qui met fin à ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction du FC Africa TV. Mais avant que nous ne refermions totalement, une note du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Lundi prochain, 18 octobre, le lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Demain à 13h, vous pourrez voir sur la chaîne panafricaine des consommateurs le récap de toute la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.